Alors, je m'appelle Océane, j'ai 22 ans et je suis étudiante. Depuis le début de l'année, un homme d'une vingtaine d'années a été tué dans une cité des quartiers nord de la ville. La victime était connue pour du trafic de stupé. Dans Forgiven, j'étais la copine d'Isaac. J'étais celle qui essayait toujours de l'accompagner, de le ramener un petit peu à la raison, mais qui l'encourageait un peu dans tout ce qu'il faisait. On voyait que j'avais vraiment une part dans la vie et dans le caractère d'Isaac. En tant que copine, j'essayais vraiment de le soutenir au maximum, d'être vraiment la copine qui accompagne, qui écoute son copain, qui l'encourage, qui même si au final elle n'est pas forcément d'accord avec les décisions qu'il peut prendre, d'essayer de le comprendre. J'étais vraiment celle qui essayait au maximum de le comprendre et de l'accompagner. Mais au final, dans ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui m'a motivée ? Premièrement, j'avais pas mal hésité avant d'accepter. Parce que c'est vrai que je me suis dit, « Mais qu'est-ce que moi, Océane, je pourrais apporter, que ce soit dans ma personnalité, dans mon comportement ? » « Qu'est-ce que je pourrais véritablement apporter en tant que moi ? » Et qu'est-ce qui m'a motivée au final ? Je me suis dit que j'avais en fait envie aussi de participer à un projet qui allait peut-être encourager quelqu'un, toucher quelqu'un. J'estime en fait que le témoignage et au final la manière d'évangiller, ça peut passer par différents moyens. Et si par justement ce projet-là, une personne pouvait être touchée, je me suis dit, « Océane, fais tout ce que tu peux faire en fait pour que quelqu'un soit touché, pour que quelqu'un rencontre le Seigneur. » Et je pense que c'est ça au final qui a fait que je me suis dit, « Ok, au-delà de participer à un projet, c'était vraiment aussi dans le but d'évangéliser au final, de refléter Christ sur le maximum de plateformes possibles, dans le maximum de projets possibles. » Et c'est ça qui m'a motivée à faire Forgiven. Je l'ai bien vécu. Alors, je pense qu'une des choses qui m'a le plus touchée, c'était aussi la sésté spirituelle derrière ça. Ce n'était pas juste, on vient, on filme, etc. Mais il y a eu beaucoup de préparation en amont, dans le spirituel, beaucoup de prières, du jeûne, etc. Et ça, c'est vraiment, je pense, dégagé, même au moment où on tournait, parce qu'on sentait qu'on n'était pas... Enfin, je ne sais pas comment je pourrais décrire ça, mais on n'était pas juste là pour filmer. Et je pense que même au travers de la vidéo, quand vous serez amenés justement à voir le court-métrage, je pense qu'on sentira en fait qu'il s'est vraiment passé quelque chose de différent, que ce n'était pas juste un film ou un court-métrage. Qu'est-ce que j'ai bien vécu aussi, c'est que justement, au travers de ce projet, on était amenés à rencontrer, non pas forcément des nouvelles personnes, mais aller en intimité avec d'autres en fait, des personnes avec qui on n'était pas forcément proches ou très très proches. Ça a permis de vraiment resserrer les liens. Et la fin de Forgiven était un peu compliquée pour moi, parce que je n'ai malheureusement pas pu finir le tournage à cause de petits problèmes à côté. Mais c'était une super expérience et je l'ai vraiment, vraiment bien vécu. Pour moi, le pardon, c'est accepter une douleur, une situation. Le pardon, c'est un choix. Et c'est justement choisir de dire, j'oublie et on passe à autre chose. Ce qui est passé est passé. Il y a des conséquences, c'est vrai à ce qu'on fait, mais je fais le choix en fait d'avancer avec ça et juste qu'on passe à autre chose. Je pense que le pardon, c'est vraiment difficile parce que justement, il y a cet aspect de choix. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous pardonner. On ne peut pas donner son pardon non plus comme ça parce qu'au final, c'est une vraie décision. Et je pense que c'est pour ça que ça peut être aussi difficile. Salé. Ah, c'est chien. En vrai, ni l'un ni l'autre, mais je dirais chien. Ceux qui me connaissent, je pense qu'ils ont la réponse. Disney à fond. Je ne regarde pas trop de finis de série, mais je dirais série. Insta. Jus. Curly. En vrai, ni l'un ni l'autre, mais je ne suis pas très sportive, mais je dirais solo. Resto. Je déteste les brunchs. Je ne comprends même pas le principe du brunch en fait. Merci à toi. Merci. Le premier, depuis le début de l'année, un homme d'une vingtaine d'années a été tué dans une cité des quartiers nord de la ville. La victime était connue pour du trafic de stupéfiants et venait à peine de sortir de prison le 6 février. Depuis le jour de la mort de Jeff, je prie Dieu pour qu'on trouve ce meurtrier. Je sais que tu n'es pas avec des embrouilles, tu n'es pas avec des études, tout ça. Mais là, tu ne parles pas d'une petite embrouille de chier, de fric au quartier. Là, on parle de tout cousin qui s'est fait éclater comme en la pente sous tes yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada